bonjour alors tu as peut-être vu dans le titre que je veux parler de la visibilité et les risques de la visibilité et j'en ai justement fait l'expérience depuis hier et je veux partager ça ici avec toi parce que je sais que beaucoup de gens ont même peur de mettre un mot sur facebook parlons même pas de faire une vidéo elle se trouve trop moche trop ceci trop cela peur du jugement des autres et si moi ça a été vraiment plus loin j'ai posté quelque chose sur ma page sur mon profil et on s'est moqué de moi on m'a traité d'un tas de choses et c'est bien c'est très bien je vais expliquer ici pourquoi c'est très très bien j'ai été pouvait aller voir sur mon profil actuellement il ya les oies du lac de louvala 9 qui est vide ces lois ces oies dans mon ressenti parce que moi je suis pas une spécialiste rien du tout je vais aller les voir et ça m'a vraiment vraiment fait mal au coeur je connais ces oies depuis 14 ans puisque j'habite ici pas peut-être pas exactement les mêmes mais quand même et de les voir dans l'état où il s'est simplement fait mal au coeur et donc j'ai été leur donner à boire ils avaient super soif j'ai été les chercher pour leur donner à manger ils avaient super faim et après j'ai fait une vidéo on dit oui j'ai mis sur la vidéo j'ai mis je dénonce la ville de louvala 9 et la lycée elle bien sûr tu dénonce des gigantesques choses comme ça je pensais quand même bien que ça c'était très provocateur mais j'y suis allée parce que j'avais vraiment vraiment ras le bol de cette situation de la gestion du lac que j'expérimente donc quelque chose qui me tenait à coeur et qui me mettait en rage et donc j'ai fait ma vidéo en direct cette vidéo a été vue plus que 4000 fois elle était partagée 80 fois je l'ai mis sur des groupes concernant louvala 9 et j'ai reçu plein de commentaires et j'ai reçu aussi des commentaires d'ailleurs il y en a un que j'ai bloqué des gens qui sont moqués de moi qui ont dit à la meuf qui pleurniche oh elle n'est pas au courant et se moquait de moi etc et il y en a qui m'ont dit les lois on devrait les manger et tout un tout un débat qui a eu lieu autour de cela et je me suis dit tiens donc je ne prétends rien en faisant cette vidéo oui bien sûr le but était de secouer secouer les choses et ça a été fait donc ça c'était le but mon but n'était pas de commencer des débats mon but c'était d'avoir un ressenti authentique même peut-être que je ne suis pas tout à fait au courant de la réalité des choses et je voulais secouer une situation que je trouve qui ne bouge pas depuis 14 ans et donc le but est atteint pour moi et de se trouver avec des gens qui ne me connaissent pas qui me traitent d'un tas de choses qui se moquent de moi je me dis waouh est ce que je ferais ça c'est facile quand tu connais pas quelqu'un mais quand tu es en face de moi tu le ferais bien aussi et là c'est quelque chose qui ne concerne pas mon business de coeur qui concerne je pourrais même trouver ici sur ma page des commentaires comme ça complètement des gens qui se moquent parce qu'ils ont envie de se moquer et et qui sont très contents de le faire mais est ce que ça m'atteint ou est ce que ça m'atteint pas dans à l'occurrence moi je me dis plus il y a du bruit autour de la chose et d'ailleurs la chose a déjà bougé plus c'est bien et d'ailleurs la personne il y a une personne je me rappelle même plus de son nom ni rien mais commencé à des discussions philosophiques hautement intellectuelle mais pas avec moi j'y connais rien et je dis que j'y connais rien donc je veux pas moi j'ai un sentiment j'ai un ressenti ça m'intéresse je vais pas me mettre à débattre des choses j'ai même pas envie de savoir et donc je n'ai ça au spécialiste et ce gars je l'ai donc banni il faisait ça sur mon profil je l'ai banni il va plus pouvoir voir ce que je fais et avec ta page ça c'est ce que je veux partager ici avec vous si vous avez des vidéos vous mettez des vidéos et que vous avez des peurs comme ça il est intéressant en fait de avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec vous après que ces gens se moquent vous salissent oui regardez tous les grands stars c'est inévitable il y en a toujours qui font du n'importe il y en a même qui vont jusqu'à c'est leur amusement à fausser des images créer des histoires pour dans la politique pour détruire les gens de réputation faut juste le savoir c'est à voilà moi je suis pas une star ni rien c'est un danger mais quand tu grandis dans le sens danger tu vas pas aller peut-être pas être une gigantesque star tu vas pas être peut-être un homme ou une femme politique donc et en plus quand tu grandis dans des sphères comme ça tu le sais et tu apprends à gérer donc à notre petite échelle la visibilité et de savoir qu'il y a des gens qui peuvent mettre des commentaires et nous attaquer sur ce que nous faisons est un très très bon exercice j'ai dit toujours Dieu fais moi faire les exercices les erreurs le plus vite possible et ici j'aurais dit fais moi faire les expériences de ce genre de choses pour voir comment que qu'est ce que ça me fait et comment comment je réagis donc rentrer en discussion stérile avec des gens qui veulent juste moquer ou qui veulent juste dire voilà celle là elle est complètement débile et encore est-ce que est-ce que c'est tellement grave est ce qu'on peut se moquer de moi ou on peut pas se moquer demain oui on peut se moquer de moi mais si je me trompe on peut se moquer de moi je suis ridicule et alors et alors j'ai fait quelque chose et c'est ça l'important que je veux te dire soit ridicule expose toi laisse les gens faire à quoi ça sert ils s'amusent ils s'amusent le ridicule on fait des blagues et tout l'être humain aime bien ça qu'est ce que tu risques si c'est sur ta page tu supprimes et tu bloques la personne pourra plus voir ce que tu fais et tu peux supprimer tu as ce pouvoir de supprimer si quelqu'un est dans ton groupe tu le supprimes et tu bloques tu discutes même pas c'est ta maison c'est ta page c'est toi qui gère c'est pas dans le domaine public pas encore donc si ça t'arrive que tu donnes un discours il y en a un qui veut de te descendre ouais mais ça c'est une autre situation probablement tu auras peut-être appris à gérer en tous les cas c'est ça que je voulais vous dire ici pour moi c'était c'était hautement instructif ça m'a permis d'ailleurs de faire cette vidéo si ça peut vous être utile ça c'est magnifique mais ne pas avoir peur de se montrer je pense même l'inverse montrez vous s'il y a des gens qui qui vous attaquent et vous qui se moquent etc quand c'est sur votre page sur facebook vous les bloquez et ils ils sont hors de votre réalité quand ça se passe qu'ils vont venir sonner à votre porte pour casser la figure vous pouvez encore avoir peut-être d'autres actions à prendre pour vous protéger contre les décours comme ça pour le dire mais il faut juste le savoir la nature humaine elle est ce qu'elle est et on a sa propre vérité et on fait ce qu'on fait mais faire quelque chose me semble plus important que c'est dire oui j'ai peur on pourrait m'attaquer on pourrait se moquer de moi peut-être que je n'ai pas raison à peut-être quand tu fais un truc avec tes tripes tu dépasses ces choses là et puis après oui tu as les conséquences et quand tu as ton business ton business ou ton projet qui te tient à coeur il te tient à un tel point à coeur que tu veux te mettre au service des gens qui veulent travailler avec toi tous les autres qui s'en aillent mais qu'ils aillent voir ailleurs dans le sens du terme qu'est ce qu'ils perdent leur temps ce que tu dis ça leur plaît pas et alors tu fais ça toi à celui là j'aime pas ce qu'il dit je vais l'écouter pendant cinq heures j'aime j'aime vraiment parce que franchement cette personne dit c'est vraiment inutile franchement cette personne ce qu'elle dit c'est ridicule mais je l'écoute quand même pendant cinq heures parce qu'en fait de moi j'aime bien j'aime bien critiquer les gens oui 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 je bouge pas je suis sûrement chèche mais critiquer les gens c'est j'aime vraiment bien tu vois ce que ça dit sur la personne là voilà on a tout compris donc les gens qui sont comme ça ce sont des gens qui sont comme ça et qu'ils aillent voir ailleurs c'est tout tu dirais qu'est ce que tu risques et alors moi je me suis dit c'est rigolo tu vois j'ai fait ça sans réfléchir c'était vraiment ça me sortait de mes tripes là j'étais furaxe furaxe et je me dis je vais secouer tout ça à ras-le-bol ras-le-bol et je me dis waouh là maintenant il ya 4000 personnes qui ont été sur mon profil je vais être connue dans tout loup à la neuve comme la madame aux oies mais c'est pas grave il y en a quand même beaucoup 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 qui était aussi dans le même état que moi complètement outré de la chose est intéressant en fait intéressant quand on fait quelque chose comme ça dans la vie on a la visibilité peut-être pas pour ce qu'on veut mais on a quand même une visibilité donc voilà je voulais t'encourager ici avec cette vidéo témoigner de ce qui m'est arrivé là tu peux aller voir sur mon profil je vais mettre un commentaire quelle histoire quelle histoire mais quand tu as un business de coeur un business magique c'est tout le temps des choses comme ça qui se passe dans ta vie tu fais quelque chose en dehors tu crois complètement en dehors de ton business et quelque chose t'affecte affecte ta vie affecte ton être toi tu es ton business tout ce qui t'arrive tout ce que les gens te disent tout ce que tu fais a une influence incroyable sur ce que toi tu vas faire avec tes clients et sur comment tu vas mener ta barque pour ton ton activité c'est inséparable et ce que je trouve moi même absolument magique c'est de tout ce qui m'arrive et tout ce que je fais pouvoir le transformer en expérience en apprentissage en développement personnel parce que si je peux admettre que quelqu'un peut se moquer de moi et me dire tu as raison tu as raison je suis ridicule là c'est ok non c'est ok non j'ai grandi si je peux faire ça et donc je vous encourage à travailler sur vos projets et de croire que ces projets sont hautement magiques pour cette raison là et donc j'organise un challenge il devait commencer oui oui c'est il devait commencer lundi n'a pas commencé lundi j'ai pas comment je vais faire mon planning j'ai vraiment je sais ce que je veux faire avec vous qui voulait un peu utiliser ce genre de magie pour transformer tout ce qui vous arrive en quelque chose de magique qui est utile pour vous pour votre développement personnel pour votre business et pour vos clients ou en fin de compte pour votre courage pour votre authenticité et si vous voulez travailler sur ça venez rejoindre mon groupe porter ce projet donc si toi tu as pas tu as un projet qui n'est même pas encore lancé je te conseille de venir quand même parce que ça c'est la démarche tu as à l'intérieur de toi un truc qui mijote un truc que tu aimerais faire peut-être c'est dans cinq ans ce truc ouais mais nourris-le et une manière de nourrir ce rêve ou nourrir ce projet c'est de se mettre de participer et se mettre dans cette ambiance avec une sororité pour moi le secret c'est la sororité où on a une bienveillance et pas des gens qui se moquent ceux-là ils balcent dehors mais direct parce que leur état d'esprit bon c'est bon une fois se moquer mais dans mon groupe porter ce projet ça n'a pas sa place parce que c'est un état d'esprit qui est absolument pas constructif et qui n'amène à rien donc tu es en sécurité dans cet espace et les gens avec qui je travaille et les gens qui ont ce petit bébé de projet c'est un bébé là qui le porte ces gens-là vont trouver dans mon groupe porter ce projet un espace sécurisé c'est je te le garantis je te le garantis et tu ne peux pas faire ces premiers pas dans une page facebook par exemple où tu peux avoir tu peux être attaqué et tu le sais mais quand c'est fait ça touche ça fait mal ici en l'occurrence je me suis dit ils sont débiles ils sont débiles ces gens ils n'ont pas de coeur ou quoi ? ils n'ont pas de coeur ou ouais qu'est-ce qu'ils ont en fait ? me traiter de quelque chose ils ne me connaissent même pas quoi vas-y viens en face de moi et traite moi de quelque chose on va voir comment on parle tu vois mais quand ça se passe virtuellement ça peut parfois vraiment regarder toutes ces histoires qu'on entend avec des jeunes qui se suicident c'est puissant tu as besoin de cet espace sécurisé pour faire tes premiers pas pour faire tes essais pour pouvoir prendre confiance et grandir parce que quand tu grandis et que quelqu'un va venir se moquer et alors ça ne se touche pas ça ne te touche pas ça montre l'état d'esprit de cette autre personne et puis c'est permis c'est permis est-ce que tu es une page blanche ou tu ne fais jamais ça ? moi je le fais il me manque aussi des gens peut-être pas publiquement peut-être mais c'est permis et ce n'est pas grave mais pour pouvoir dire ça et le sentir aussi là il faut quelque chose à l'intérieur d'authentique et de vrai et on est être humain et donc voilà je ne peux même pas le rendre vouloir tu vois et c'est ça que tu peux apprendre c'est comme ça que tu peux grandir et viens dans mon groupe porte de ce projet je vais te mettre ce lien ici bien sûr uniquement si tu as un projet de coeur qui va un de ses jours voir le jour ou qui est déjà bien active et tu veux apprendre à aller de l'avant et ce challenge il va commencer là maintenant et il va avoir lieu pendant trois semaines je le donne avec des vidéos avec des petits tutoriels donc j'enseigne aussi concernant le business comment moi je fais je partage en fait comment moi je fais et aussi ensemble de nouveau avec ma business coach Sigrun je crois que je parle beaucoup trop longtemps ici mais ça avait besoin de sortir il faut que je le dise et donc Sigrun aussi elle va donner beaucoup de contenu et tu connais enfin tu connais peut-être mais elle est magnifique elle est une magicienne de donner comme ça la possibilité je ne sais pas à combien de femmes à vivre de leur projet mais c'est incroyable c'est magiciel c'est ça que je te dis et donc je l'ai trouvé bien sûr je l'ai trouvé elle parce que je l'ai cherché quelqu'un comme ça et donc nous deux ensemble je pense que c'est la même longueur d'on donc tu risques de vraiment bien aimer Sigrun et ce qu'elle fait ça je ne peux que te recommander voilà ça c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et de quoi elle parle bien ok assez parlé Goudron j'espère que je vais avoir ici en dessous un commentaire de ta part est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir peur de te montrer et pourquoi peur est-ce qu'il t'est arrivé de te montrer et qu'on t'a descendu est-ce que tu en gardes un souvenir avec comme une sorte de nu une sorte de ah ou une sorte de peur ou je ne sais pas qu'est-ce que tu en gardes et qu'est-ce que tu en retiens qu'est-ce que tu as fait avec ça et donc ça j'aimerais partager ça serait bien que tu me racontes comment tu as vécu ça toi et quelle saloperie on t'a dit peut-être tu peux mettre même les mots qu'on t'a dit ouais amusons-nous on peut s'amuser un peu avec ça on peut en rire non donc on peut faire ça tu peux me mettre ça ici ça me ferait vraiment plaisir et donc vraiment si tu as envie de travailler sur ton projet mais rejoins ce groupe et on fonce, on fonce on fonce et clair et net c'est la rentrée et il y a plein de choses à faire plein de choses à apprendre cette histoire d'être authentique de s'ancrer, de se sentir femme d'inviter l'univers à la co-création la loi de l'attraction toutes ces techniques ils sont magiques, ils sont magnifiques, pas difficiles et le business, tu sais, un marketing ou un truc comme ça, c'est ennuyeux et ça marche, je trouve que ça marche totalement pas du tout et je ne voudrais même pas je ne voudrais même pas apprendre le marketing et d'essayer de mettre une formule et non, ça ne marche pas si tu ne fais pas les choses avec ton cœur et de toute façon, ils ne fonctionnent pas voilà, ma conviction, c'est ça mais comment faire en sorte de pouvoir les faire vraiment avec son cœur et ne pas se laisser bloquer par les peurs ça, c'est la question ok, je m'arrête ici je suis une pipelette je te souhaite une très belle journée et j'espère te voir dans le bon port de ce projet merci